Merci. 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 Alors, en reprenant les idées exprimées par Marie-Pauline et sans préjuger, bien sûr, du contenu des interventions de nos invités, je voudrais éclairer brièvement les raisons pour lesquelles nous avons choisi de les inviter. Avant cela, nous tenons, bien sûr, à les remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Alors, Robert Legros est l'auteur de l'idée d'humanité. Il a assisté à la construction de votre philosophie humaniste du sujet. Il est donc bien placé à notre sens pour réfléchir à la question de savoir ce qui advient d'elle lorsqu'elle se confronte à la question de l'inhumain. Pierre-Henri Tavoyot partage avec vous la volonté de réfléchir aux enjeux politiques les plus pressants. Son choix de penser la philosophie à partir de querelles fait immédiatement surgir une interrogation à notre sens. La confrontation au mal, à l'extrême et à l'inhumain est-elle aujourd'hui devenue la querelle incontournable de la philosophie politique contemporaine ? Lucas Sossoy a suivi avec intérêt, au cours des dernières années, la transformation de votre philosophie politique en philosophie partant des données de situations particulières plutôt que de principes normatifs généraux. La question qu'il aborde aujourd'hui consiste à déterminer quelles sont les répercussions de cette transformation sur votre manière de penser l'éthique. Enfin, Daniel Tanguay se questionne depuis un long moment sur la nature de la philosophie politique appliquée. Il a consacré cette année son séminaire de recherche à l'Université d'Ottawa à votre pensée. Il choisit aujourd'hui de s'interroger sur ce qui advient du philosophe lorsqu'il choisit de désidéaliser sa réflexion et de s'engager dans le réel. Nous proposons donc d'attribuer dix minutes à chacun de nos quatre intervenants, après quoi nous proposons de vous accorder dix minutes pour y répondre. Nous tenons à nous excuser de ce court temps que nous vous accordons. L'objectif est bien sûr de laisser les gens qui sont venus assister à cette séance de vous poser des questions dans la seconde partie de la séance. Alors, je propose un ordre d'intervention pour nos intervenants, qui seront bien sûr libres de modifier selon leurs préférences. Alors, nous avons pensé que Robert Le Gros pourrait intervenir tout d'abord, après quoi Pierre-Henri Tavoyot pourrait ensuite intervenir. Lucas Sossoé interviendrait en troisième et enfin Daniel Tanguay sera notre dernier intervenant. Merci. Merci. Donc, c'est à moi de... Voilà. Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité parce que je suis particulièrement heureux d'avoir l'occasion de rendre hommage à la philosophie d'Alain Renaud. J'en suis particulièrement heureux puisque j'entretiens avec lui une relation d'amitié et un débat philosophique depuis plus de 30 ans. Et je voudrais d'emblée souligner que cette conjonction est assez rare en philosophie, car ou bien deux philosophes ne débattent pas, ou bien quand ils débattent, très vite ils se disputent. Alors, entretenir une relation d'amitié et un débat pendant plus de 30 ans, je crois même depuis 35 ans, on ne s'est jamais fâché, entre deux philosophes c'est quand même très rare. Et donc, je suis particulièrement heureux de pouvoir lui rendre hommage. Alors, pour faire ressortir toute l'originalité de sa pensée, et particulièrement l'originalité de sa pensée telle qu'elle apparaît dès ses premiers travaux, je voudrais souligner le fait qu'il a d'emblée admis la pertinence et l'importance d'une critique de la métaphysique, c'est-à-dire de cette pensée qui renie la finitude de la condition humaine, donc l'importance d'une critique de la métaphysique, mais en même temps, une critique des pensées qui récuse la notion de subjectivité, de sorte qu'il s'agissait à la fois de critiquer la métaphysique de la subjectivité, dominante depuis l'époque cartésienne, critique de la métaphysique de la subjectivité qu'on trouve par exemple chez un auteur comme Heidegger, mais en même temps, contrairement à la pensée de Heidegger, une critique des pensées qui, pour critiquer la subjectivité, s'en prennent à la notion même de subjectivité, c'est-à-dire estiment que l'homme n'est pas à proprement parler un sujet, encore moins un sujet en tant qu'être autonome. Et donc, toute la question, dès les premiers travaux de Alain Renaud, la question se pose, toute la question est de comprendre en quel sens on peut défendre une conception non métaphysique de l'autonomie, donc une conception de l'autonomie qui ne soit pas prisonnière d'une métaphysique de la subjectivité. Question qui conduit d'emblée Alain Renaud à une critique des principaux courants de la philosophie moderne et contemporaine, car la philosophie moderne, comme l'a souligné Heidegger, est en grande partie cartésienne, c'est-à-dire attachée à une métaphysique de la subjectivité, ou bien elle critique la subjectivité en récusant la notion de subjectivité. Comme c'est le cas, par exemple, quand Hegel parle de la ruse de la raison, il renie d'une certaine manière la subjectivité humaine, ou lorsque Marx souligne l'importance de l'infrastructure, il met en question également l'autonomie humaine, où Nietzsche, quand il voit dans l'homme le membre d'un processus d'accroissement de la volonté de puissance. Et la philosophie française du XXe siècle était dominée, au fond, par la conviction que toute référence à l'idée d'un sujet autonome conduit irréductiblement à une métaphysique de la subjectivité. Alors, il y avait certes des auteurs, des grands philosophes qui perpétuaient la métaphysique de la subjectivité, on peut évoquer Stégar Sartre, pour qui le poursoi est le maître souverain du sens, et en ce sens, il y a bien une négation de la finitude de la condition humaine. Le poursoi est, en quelque sorte, celui qui est le maître du sens, donc, métaphysique de la subjectivité, et, d'un autre côté, des auteurs comme Heidegger qui, au nom d'une critique de la subjectivité, conduisent à récuser l'idée même que l'homme soit sujet, et Heidegger est, sur ce point, suivi par les principaux auteurs qui dominaient la scène philosophique, à l'époque où Alain Renaud écrit ses premiers ouvrages, à savoir Derrida, Lacan, Althusser, le structuralisme. Et, par conséquent, la question même posée par Alain Renaud apportait une sorte de souffle nouveau dans la philosophie française, à savoir, en quel sens une autonomie qui est conçue sans qu'il y ait, pour autant, une métaphysique de la subjectivité. Alors, il y avait certes quelques auteurs qui défendaient l'idée d'une subjectivité dans le cadre d'une pensée critique de la métaphysique de la subjectivité, à savoir, Arendt, Lefort, Lévinas. Arendt parle, en effet, de l'homme comme sujet de l'action, Lefort, de l'homme comme sujet des droits de l'homme, Lévinas, de l'homme comme sujet responsable. Mais, d'après Alain, aucun de ses auteurs ne conçoit l'homme comme sujet autonome au sens profond de l'autonomie, c'est-à-dire, à la fois, un dépassement de l'indépendance individuelle, un dépassement des tendances empiriques, des inclinations sensibles, dans l'autonomie, un dépassement de toute forme d'arbitraire, mais, en même temps, une autonomie qui ne reconduit pas à l'idée d'une métaphysique de la subjectivité, à savoir un sujet maître du sens. D'où une question que je pose alors à Alain. est-ce que, lorsqu'il critique ses auteurs, à savoir Arendt, Lévinas, Lefort, il voit en eux des auteurs qui ne sont pas en mesure de penser l'autonomie dans son sens profond parce qu'ils seraient inscrits dans une pensée phénoménologique ? Ou bien, ne sont-ils pas à la hauteur de cette pensée de l'autonomie parce qu'ils subissent une tendance inscrite dans la philosophie heideggerienne ? Et voilà la question que je pose parce qu'il me semble que, dans ces travaux, se maintient une certaine ambiguïté sur cette question. Ainsi, dans l'article qui est dans « Système et critique » écrit par Alain Renaud et Luc Ferry, dans l'article sur Claude Lefort, Claude Lefort qui défend l'idée de l'homme comme sujet des droits de l'homme, il est écrit « C'est d'ailleurs là l'une des difficultés centrales de l'article de Claude Lefort. L'humanisme abstrait peut-il être pensé dans le cadre d'une critique phénoménologique ? » Donc, on sent ici la tendance à souscrire à l'idée selon laquelle une pensée inscrite dans le cadre de la phénoménologie ne peut pas être à la hauteur d'une authentique pensée de l'autonomie. Mais, en même temps, il souligne le fait que Arendt est fondamentalement heideggerienne et c'est pour cette raison qu'elle ne pense pas à vrai dire l'idée de sujet dans son sens d'autonomie au sens fondamental et par conséquent ça serait en raison d'une tendance heideggerienne qu'il y aurait cette incapacité d'accéder à une pensée authentique de l'autonomie. On le voit également dans sa critique de Lévinas. La critique de Lévinas consiste à dire certes Lévinas pense l'homme comme sujet et même comme sujet responsable mais ce sujet responsable n'est pas pensé comme sujet autonome et par conséquent il manque à Lévinas une expérience fondamentale de ce qu'est l'action éthique. Donc voilà la question mais je répète que l'importance pour moi fondamentale de la pensée d'Alain c'est justement cette question cette question d'une conception non métaphysique de l'autonomie. C'est par cette question que il a apporté une sorte de vent nouveau dans la philosophie française dès les années 80 et c'est un point qui peut apparaître moins bien aujourd'hui parce qu'on ne voit on ne se rend pas toujours compte à quel point la philosophie française des années 80 était dominée par un rejet de l'idée de subjectivité. Voilà en quelques minutes une question. merci beaucoup. J'obsense évidemment un peu dans une situation délicate d'abord parce que je suis obligé de dire qu'il y a quand même une dimension d'émotion dans cette situation et que ça s'éprouve ça ne se communique pas en tout cas pour moi. et puis par ailleurs on a recommencé par le début c'est-à-dire par des choses qui sont devenues pour moi très très lointaines quand même très 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 lointaines donc je ne renie pas du tout c'est un vieux débat un peu regardisé en apparence personnellement je n'en parle presque plus jamais même si je n'ai pas changé d'avis et si je pense que c'est plutôt de cela d'ailleurs que je voudrais dire quelques mots après avoir répondu à ta question je pense que cette discussion sur l'humanisme ou contre l'anti-humanisme a connu ces dernières années des renouvellements dans des dimensions moins générales moins généralistes comme au milieu des années 80 humanisme versus anti-humanisme ou réciproquement dans toute la généralité de ces configurations je pense que ça a un peu changé c'est peut-être le point que je voudrais préciser donc c'est quand même un débat ancien mais dont on peut éclairer quelques aspects à partir de ces renouvellements disons particularisés dont je voudrais dire quelques mots sinon sur la question que tu poses ce que ce que j'ai mis en doute chez les auteurs que tu évoques chez Oren chez Lefort notamment pas seulement c'est la capacité à thématiser véritablement non pas tellement le contenu du sujet je pense je pense que il y a là malgré tout un accord un consensus autour de l'exigence d'autonomie et de sa distinction avec bien sûr l'hétéronomie mais aussi l'indépendance dont je crois par exemple avec Cochet les distances sont quand même infinitésimales sur ces questions là je relisais hier soir pour t'entendre aujourd'hui ton dernier livre est-ce que tu écris sur Lefort je suis d'accord il y a vraiment très très peu de différence voilà donc ce que je pense qu'ils n'ont peut-être pas autant thématisé que j'essayais de le faire mais j'ai pas forcément eu raison c'est effectivement le statut à savoir que nous ne sommes pas sujet mais que la subjectivité est une exigence la subjectivité comme responsabilité comme autonomie est une exigence sans laquelle nous ne pouvons pas nous penser ni penser les autres disons ni comme humain ni comme comme libre et c'est extrêmement difficile de 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 penser notre différence avec d'autres manières d'être au monde qui sont celles des choses ou des animaux et de penser notre notre liberté notre responsabilité sans nous référer à cette exigence mais qui assurément ne définit pas donc c'était le grand point sur lequel nous insistions dans ces années là finit sur le caractère encore une fois d'exigence de principe plutôt que de condition n'assurément pas une condition humaine c'est plutôt une exigence de nous penser dans ce qui nous différencie et qui nous permet de nous attribuer quelque chose comme une identité distinctive avec d'autres formes de réalité donc là dessus je pense que nous sommes d'accord et que ce point ne bougera plus beaucoup sauf à ce qu'il se produise des renouvellements sur quelques points que je voudrais signaler qui ont pour moi une certaine importance je pense qu'il y a tu n'es pas tu n'es pas passé par l'anti-humanisme donc je suis un peu décalé par rapport à ta façon de présenter les choses il est vrai que le débat sur la subjectivité dans les années 80-90 c'était comme tu l'as rappelé le débat avec les configurations anti-humanistes dominantes dans la philosophie française post-structuraliste des années 60-70 et que c'est par rapport à ça que nous puisque cette partie de ma trajectoire était largement commune avec toi et nous aussi avec Luc Ferry et avec d'autres nous sommes largement pensés de façon réactive par rapport à ce qu'était alors l'anti-humanisme alors ce que je dirais par rapport à cela c'est que il y a à mon avis trois configurations nouvelles au moins de l'humanisme et de l'anti-humanisme dans les débats contemporains qui renouvellent un temps soit peu la nécessité de repenser ces configurations il y a une forme d'anti-humanisme qui est issue de longtemps et qui m'a laissé à distance longtemps d'un intérêt véritable pour les questions d'écologie ou d'environnement parce que l'écologisme ou l'environnementalisme même l'environnementalisme ont souvent mis en question l'anthropocentrisme et ont ciblé d'une certaine façon l'humanisme comme une configuration qui avait une part de responsabilité dans ce que l'écologie ou l'environnementalisme essayait de faire valoir donc longtemps je n'ai pas été intéressé par cette configuration par ces configurations parce qu'au fond elle relevait à mes yeux d'une forme d'anti-humanisme de mise en question de l'anthropocentrisme et l'humanisme alors je pense que ça a un peu bougé je regarde Michel Bourbon en parlant de cela quand Pierre-André quand me sont arrivés des thésards qui avaient été partis eux du tournant qui s'était produit à l'intérieur de la réflexion écologique à partir du moment où elles ont pris pour objet la question du changement climatique et des conséquences du changement climatique parce que dans cette configuration-là évidemment pour réfléchir aux conséquences du changement climatique la nouvelle forme d'écologie qui a pris cela comme fil conducteur s'est recentrée sur la défense de l'humain et la défense des atteintes que l'humain peut subir à partir de ses propres productions dans des siècles postérieurs à la révolution industrielle mais enfin l'humain et la protection de l'humain la défense de l'humanité est redevenue une valeur au sein même de ce qui est le principal fil conducteur aujourd'hui des pensées de la nature et de l'environnement donc je me sens plus proche de ces formes-là je pense qu'on pourrait dire la même chose je m'arrêterai sur ce point-là peut-être que je vous ajouterai juste un mot encore mais on pourrait dire la même chose à propos de la forme d'anti-humanisme qui a caractérisé certains féminismes de type Foucauldien Butlerien etc qui ont dénoncé dans l'humanisme des droits de l'homme mis en cause un listage de droits et d'exigences qui n'intégrerait pas qui n'intégrerait pas les exigences par exemple les droits humains des femmes et par rapport à cela on a vu apparaître depuis une dizaine d'années disons je chiffrerai ça je situerai ça aux alentours des années 95 avec l'apparition d'une convention de l'ONU sur les droits humains des femmes et la thématique des droits humains des femmes qui sont des droits de l'homme mais des droits de l'homme qu'il faut ajouter aux droits de l'homme donc à la représentation de l'humanité en tenant compte du type d'exigence que qu'il faut aussi reconnaître comme faisant partie des droits humains cela à partir de besoins d'exigences issus de la façon qu'ont les femmes d'être des êtres humains d'être des hommes si je puis dire donc on est passé pardon Pierre-Henri mais on est passé qui a écrit un petit essai très vigoureux sur ce point là mais qui à mon avis devrait être peut-être repris sur quelques points aujourd'hui et nuancé parce que il ne suffit plus aujourd'hui de soutenir que la femme est un homme comme un autre il s'agit aussi d'intégrer qu'il y a des façons féminines d'ouvrir sur d'autres manières d'être humains que celles des hommes au sens des mâles et donc de ce point de vue là il y a il y a une manière féministe de penser aujourd'hui des exigences d'humanité ou d'humanité qui apporte quelque chose dans le débat sur l'humanisme et l'anti-humanisme en sortant un peu de ce qui avait été là aussi un anti-humanisme radical de certains féminismes de type foucaldien ou post-foucaldien qui me paraissent par rapport à ce que je signalais un peu là aussi dépassé et puis le troisième exemple de point nouveau qui apparaît dans la réflexion sur l'humanisme ou l'anti-humanisme aujourd'hui c'est ce qui nous vient de lors d'un débat qui va occuper la philosophie politique pendant plusieurs décennies de façon certaine autour des questions du salafisme et de choses de ce genre qui récusent aussi l'idée qu'il y a une seule humanité qui récusent l'idée que nous soyons des semblables et qui invitent à penser de ce point de vue là d'une autre manière le clivage de l'humanisme et de l'anti-humanisme d'introduire quelque chose de nouveau avec le refus d'un humanisme qui soit universaliste donc je pense que le débat repart dans ces trois registres là avec des renouvellements qui ne correspondent pas exactement à ce que nous avions en tête dans les années 60-70 quand ce qu'on combattait c'était l'anti-humanisme dans sa généralité en défendant contre l'anti-humanisme disons un universalisme et une philosophie du sujet mais là c'est des configurations un peu différentes donc je pense qu'on pourrait reconstruire des configurations un peu déplacées et un peu enrichies en tenant compte de ces renouvellements là aussi bien issus des renouvellements de l'écologie qui recentrent les exigences aujourd'hui autour d'exigences de la protection de l'humanité anthropocentrée en quelque sorte ce qui n'était pas le cas dans les décennies précédentes que ce soit à partir de ce que j'ai désigné comme un féminisme humaniste pensant la femme pas seulement comme un homme comme les autres mais comme une autre manière d'être homme une autre manière d'être humain une manière complémentaire ou différente d'être humain et puis peut-être pour répondre aux exigences aux tentatives aux configurations qui entourent aujourd'hui des idéologies refusant toute forme d'humanisme universaliste j'ai mentionné le salafisme pour simplifier je n'irai pas plus je pense que le débat n'est pas mort mais qu'il faut il connaît les renouvellements au moins dans ces trois directions merci pour cette réponse qui met directement la balle dans le camp de Pierre-Henri et sur l'idée que les femmes sont des adultes comme les autres oui des adultes pas des hommes je précise ça change tout le sens ça change tout le sens je te laisse réagir non je 10 minutes pour dire à la fois un hommage un témoignage d'amitié c'est vrai que l'émotion ça surgit il n'y a rien à faire et en même temps pour apporter des éléments de discussion peut-être aussi une discussion de rattrapage parce que ça fait assez longtemps trop longtemps Alain qu'on n'a pas discuté ensemble donc c'est vrai que c'est un peu difficile et je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser sur le côté bricolé de cette configuration je me souviens d'une conversation où tu disais qu'au fil du temps il était de plus en plus difficile d'écrire et de réfléchir en philosophie parce que quand on est au début voilà les problèmes sont abordés simplement et puis on laisse de côté les problèmes les plus résistants qu'on finit d'une certaine façon au fil du temps à rencontrer et il faut se les coltiner dans un exercice d'approfondissement qui est évidemment de plus en plus difficile donc c'est un des éléments qui caractérisent ta trajectoire un élément d'approfondissement et puis par ailleurs aussi c'est sur ce point que je voudrais insister davantage un certain nombre d'infléchissements approfondissement et infléchissement approfondissement et transformation pour reprendre un terme que tu utilises souvent caractérisent me semble-t-il vraiment ta trajectoire soit dit en passant d'ailleurs on pourrait s'amuser à considérer que approfondissement et transformation ça correspond exactement aux deux seules je crois thématisation philosophique de la retraite pardon la première c'est oui oui je vais t'expliquer c'est Cicéron qui défend la retraite comme la capacité de faire plus et mieux puisqu'on est débarrassé du superflu donc on va à l'essentiel et par ailleurs la deuxième tradition c'est la tradition augustinienne qui consiste à dire que c'est le moment où on transforme on se convertit véritablement puisqu'on change de regard et j'allais dire qu'on peut te souhaiter une retraite cicéronienne sans l'aristocratie et augustinienne mais sans le côté disons chrétien soyons clairs finalement c'est pas mal les deux ensemble voilà ça a caracté mais 13 de plaisanterie je voudrais revenir sur la transformation et notamment la transformation des tâches de la philosophie politique en le faisant de manière délibérée à l'état des purs comme quelque chose qui permettrait d'envisager le type de problématique que tu as rencontré que nous avons rencontré que tu nous as fait rencontrer au fil de tes oeuvres et de tes travaux le point de départ en tout cas celui qui était le mien quand je rencontrais ton enseignement et ton travail c'était une situation dont on a peine d'ailleurs à se souvenir non seulement de querelle de l'humanisme mais de dévalorisation absolue et totale de la philosophie politique il y a effectivement maintenant une trentaine d'années faire de la philosophie politique en philosophie c'était d'une certaine façon le plus sûr chemin pour ne pas avoir de carrière en philosophie on l'oublie donc de ce point de vue là c'était quelque chose de totalement exotique caractérisé par deux dévalorisations une dévalorisation du côté marxiste des philosophes marxistes et une dévalorisation du côté des philosophies heideggeriennes qui tenaient en quelque sorte le haut du pavé dans la perspective de l'époque la revalorisation de la philosophie politique c'est la deuxième étape c'est faite de manière j'allais dire quand on regarde les choses un peu paradoxales et assez étonnantes tu en as été une des forces vives à travers une première revalorisation de la philosophie politique via la philosophie du droit et notamment la philosophie des droits de l'homme ça a été la première étape deuxième étape là aussi très surprenante quand on y pense aujourd'hui cette philosophie politique c'est revalorisé en prenant l'aspect d'une philosophie morale d'une philosophie éthique je rappelle encore une fois que quand on rentre en philosophie il y a 30 ans ou il y a 35 ans et bien la morale était vraiment ce qu'il fallait absolument éviter le mot éthique était un mot qui n'était pas du tout à la mode de ce point de vue là il était même plutôt un repoussoir donc revalorisation de la philosophie à travers la philosophie du droit et singulièrement du droit de l'homme la philosophie politique à travers l'éthique et la philosophie politique à travers troisièmement et là tu en as été aussi un des acteurs décisifs à travers la philosophie de la justice à travers cette distinction que tu écris d'ailleurs que tu rédiges dans ton dernier ouvrage pour beaucoup de philosophes de ma génération je cite je crois que c'est la conclusion ou de la suivante la transformation des philosophies politiques en théorie de la justice a constitué un tournant majeur et l'a conduit voici plus de 40 ans pas 30 ans à considérer qu'il existe certes des inégalités dans chaque société même les moins éloignées de nos idéaux mais toutes les inégalités ne sont pas injustes et que toutes n'ont pas besoin d'être éradiquées pour que l'ensemble social dont elles font partie soit juste voilà la deuxième étape sous la forme de ces trois phases trois couches en quelque sorte de revalorisation de la philosophie politique et j'allais dire on peut considérer qu'il y a une troisième phase qui correspond dont on travaille à une volonté de dépasser encore cette philosophie politique définie comme théorie de la justice troisième phase qui est pour le coup t'es propre étape que tu décris comme un désillusionnement et même parfois en des termes assez durs dans ton ouvrage récent cette démarche de théorie de la justice est une impasse je te cite dans laquelle j'ai perdu dix ans de ma réflexion donc tout le monde ne partagerait pas forcément cet avis en tout cas avec tes lecteurs mais c'est un constat dur pas tous les jours non plus j'espère bien et là s'engage disons une troisième transformation qui de nouveau prend me semble-t-il trois facettes pardon de cette trilogie ou triade répétitive mais trois facettes dans une quête en quelque sorte je trouve très intéressante de la manière dont il faut commencer à faire de la philosophie politique la première disons correspondrait à une première approche de philosophie politique appliquée qui consiste dans une tradition kantienne à faire ce qu'on peut appeler la métaphysique des mœurs ou la métaphysique des principes de justice en partant des formes pures pour essayer de mettre d'ajouter de plus en plus d'empiricité à ces formes pures chemin qui t'apparaît rapidement comme une impasse et auquel tu préfères dans un deuxième temps non pas partir des principes purs des principes de justice dans leur discussion qui t'apparaît je crois je partage vraiment ce sentiment c'est pour ça que je peux aussi le formuler comme étant d'une certaine façon au-delà du geste rôlesien d'une sophistication et d'une technicisation qui d'une certaine façon échoue à trouver son test à trouver son point d'arrivée son point d'aboutissement on peut raffiner à l'infini les théories de la justice les champs d'application de la justice entre suffisantisme libéralisme réciprocisme et d'une certaine façon sans que ces débats n'aient d'autre fin aucun terme et d'autre fin que de faire des thèses si je puis dire et d'alimenter la publication scientifique entre guillemets philosophique face à cette difficulté ton geste de se confronter au test va consister première transformation deuxième transformation à partir des données à partir des données c'est à dire réfléchir non pas à partir des principes mais en partant bottom up et non top down à partir des situations des données pour analyser et en quelque sorte tester les principes mais troisième transformation et ultime cette voie qui t'a fait passer des principes aux données t'apparaît de nouveau insatisfaisante parce que d'une certaine façon trop de réflexion a été consacrée me semble-t-il à des lieux ou des espaces du monde où finalement le problème de la justice se pose assez peu et trop peu à des endroits où le problème de la justice se pose de manière redoutable et c'est la troisième transformation qui consiste à partir non pas des principes non pas des données mais des situations extrêmes avec cette idée puissante qui consiste à dire que l'extrême fait autorité le mal existe plus que le bien et d'une certaine façon toutes les sophistications et technicisations face aux situations aux théories de la justice en général trouvent leur point limite dans les situations extrêmes voilà j'ai essayé de le faire en sept minutes de retracer le parcours tel que je le comprends et je termine simplement c'est les éléments de discussion peut-être de discussion de rattrapage qu'on pourra avoir ensemble après sur ce trajectoire de transformation successive d'approfondissement successif la question se pose effectivement du rôle du philosophe et du rôle du philosophe politique je vais poser la question de manière brutale mais avec toute la sympathie évidemment qui sont nous caractérise dans cette troisième voie cette dernière voie donc je comprends profondément la justification je me pose la question de savoir ce qui distingue le philosophe politique du lanceur d'alerte quelle est la valeur ajoutée que peut apporter le philosophe politique par rapport disons à celui qui s'indigne ça tu l'indiques très bien mais même par rapport à des auteurs ou des réalisateurs qui vont dans une oeuvre d'art ou une oeuvre de narrativité réflexive produire à la fois l'élément qui permet la dénonciation du mal et en même temps les premiers fondements de la réflexion quelle est la valeur ajoutée du philosophe politique par rapport à ces oeuvres que tu as par ailleurs étudiées et auxquelles tu rends hommage et puis deuxième question qui serait la plus profonde et qui voilà correspond à mon interrogation c'est que dans toute cette histoire de la philosophie politique qui a été philosophie des droits de l'homme qui a été philosophie morale qui a été théorie de la justice où est la politique c'est la question je me pose c'est où est la politique on voit bien que c'est le contexte de la politique mais où se situe la politique de la philosophie politique en sens au sens où elle est pas simplement l'idéologie pas simplement la théorie de la justice mais la question de savoir comment on vit ensemble sans s'entretuer et comment le gouvernement quel qu'il soit sous quelque forme que ce soit peut y aider voilà les deux questions disons massives j'en ai bien conscience que je souhaiterais te poser en étant ajoutant in fine que voilà remercie très chaleureusement les organisateurs de cet après-midi d'avoir donné l'occasion de renouer en quelque sorte le dialogue merci beaucoup c'est très très brillamment fait et très bien agencé je n'ai presque rien à modifier à ta description sauf que je ne l'ai pas vécu comme ça mais alors je le dirai de la façon suivante pour moi il y a trois alors ce n'est pas chronologique mais il y a trois propositions qui me se sont imposées ça aurait pu se faire plus vite ça aurait pu se faire jamais mais forcément dans cet ordre-là il me semble en revanche premièrement il m'a semblé et nous avons vécu cette phase-là ensemble que la philosophie est fondamentalement philosophie pratique la vérité de la philosophie pour des raisons que je pourrais expliquer si je faisais un cours la philosophie trouve sa vérité dans la philosophie pratique ça supposerait qu'on dise la question de la philosophie c'est la question de la représentation donc la question du rapport du sujet et de l'objet que deuxièmement il y a deux solutions au problème de la représentation qui sont l'idéalisme et le réalisme que les deux sont aporétiques et troisièmement qu'il faut donc modifier la question et ne plus poser la question du rapport du sujet à l'objet mais du sujet au sujet donc des différents sujets là je ne le fais pas c'est une partie de ma vie à ça mais ça n'a pas bougé du tout c'est-à-dire que là pour moi c'est pas du tout un choix ni une comment dire c'est une vérité profonde de la trajectoire de la philosophie moderne qui à un certain moment a rencontré a buté sur une difficulté à résoudre le principal problème qu'elle s'était donné voilà qu'elle avait peut-être eu tort de se donner et là après on peut gérer la chose de différentes façons mais c'est là le premier point pour moi le deuxième point c'est que si la philosophie fondamentalement est philosophie pratique ce que je tiens de mon moment qu'anciano-fichetien surtout fichetien même si je n'ai jamais été contrairement à ce que il est voilà Daniel un bon fichetien bon fichetien du tout il n'y a aucun sens de bon mais voilà donc ça c'est la première proposition la philosophie est fondamentalement philosophie pratique quand j'ai commencé à dire ça ici j'ai eu des collègues qui me disaient qu'est-ce que c'est que la philosophie pratique je pensais à ça quand tu disais qu'on partait de très loin effectivement cela n'évoquait rien je ne peux pas nommer les gens ça n'a pas de sens mais je pense à des gens très précis de grande ampleur et puis éthique était mal perçu quand j'ai voulu remplacer philosophie morale qui avait un côté prêchi-prêcha par ce qu'on faisait partout ailleurs qui était éthique on m'a dit qu'éthique c'était l'éthique des affaires et que c'était l'horreur parce que c'était le monde de l'entreprise voilà donc ça s'est passé comme ça laissons ça s'est fait quand même donc pour moi la deuxième proposition c'est que la philosophie pratique politique juridico-politique et éthique quand elle est post-métaphysique elle ne peut pas être indéfiniment fondationniste elle ne peut pas avoir comme question fondamentale comme question ultime comme question directrice des questions de fondation donc là non plus je ne peux pas il faudrait l'argumenter mais une philosophie pratique post-métaphysique est une philosophie post-fondationniste donc qui dans les deux grandes problématiques les deux grands questionnements des philosophies pratiques modernes la fondation l'application va choisir la voie de l'application deuxième temps alors là on arrive effectivement à la fois aux espoirs placés à la fois dans Kant qui a fait le choix de l'application et surtout dans les théories de la justice qui effectivement me sont apparues pendant un moment d'autant qu'il y avait une partie des théories de la justice qui se présentaient comme appliquées qui étaient les plus intéressantes donc correspondre à cela donc la troisième découverte pour moi c'est qu'on n'arrive pas à accomplir les objectifs d'une philosophie pratique post-métaphysique donc post-fondationniste donc applicative en prenant comme configuration de la philosophie des théories de la justice qui sont des théories des principes de justice d'ailleurs ça se passe de façon très curieuse puisqu'ils ne fondent pas les principes mais il y a quand même des procédures de justification on ne peut pas entrer là-dedans et là il y a effectivement le troisième point que tu signales c'est qu'il faut procéder sans doute à l'envers non pas des principes au réel mais partir des injustices partir des indécences partir etc pour les éclairer à la lumière de repères qui peuvent être repris dans les principes que nous ont légués les théories de la justice on les a je suis d'accord avec toi il y a eu un raffinement excessif mais ça nous a légué quand même une dizaine une douzaine de façons de penser la justice qui nous dispensent à tout jamais il me semble de vouloir en rajouter dans la rubrique donc on peut faire autre chose et je pense qu'on peut effectivement faire autre chose moi c'est comme ça que je vois cela c'est ces trois phases la philosophie est fondamentalement philosophie pratique la philosophie pratique si elle est post-métaphysique est fondamentalement applicative et on n'arrive pas à faire une philosophie véritablement appliquée en allant des principes au réel qu'on ne rejoint jamais alors c'est là que je dis que j'ai perdu 10 ans parce que j'aurais pu m'en rendre compte un peu plus rapidement c'est pas dans le reste bon voilà maintenant il y a ta question qu'est-ce qui distingue au bout du bout de cette trajectoire là qui pour moi ne compte que par sa fin le reste quand j'ai fini un livre j'ai fini un livre et je ne m'en occupe plus ni de ce que j'ai fait pour l'écrire donc qu'est-ce qui distingue avec la philosophie politique appliquée et le philosophe politique comme philosophe appliqué politique appliquée et un lanceur d'alerte je ne m'y reconnais pas du tout voilà je ne me reconnais pas du tout ni dans le lanceur d'alerte parce qu'il y a plein de gens pour faire ça ni dans l'expert dont on va parler tout à l'heure je ne me reconnais ni dans l'expertise ni dans le geste qui consiste à lancer des alertes je pense que les valeurs ajoutées qui font que ça reste de la philosophie on aura certainement l'occasion d'y revenir c'est d'une part un projet qui est quand même un projet de philosophe qui est le projet de produire des schémas d'intelligibilité par rapport à ce qu'on examine de donner du sens de trouver du sens de répondre à des questions de sens donc d'intelligibilité et puis garder quelque chose de disons des questions de justice de la question du juste qui n'est pas d'hier qui n'a pas attendu rôle c'est la république de Platon c'est quand même le dialogue sur la justice bon donc elle parcourt toute l'histoire de la philosophie mais elle est effectivement très transformée à mon avis approfondie en étant reposée de façon moins ambitieuse en étant reposée plutôt sous la forme de ce que personnellement ce qui est devenu ma question principale qui est la question des priorités et de ce qui fait que dans des situations extrêmes dans des situations particulièrement périlleuses particulièrement exposées où l'humain se trouve en jeu qu'est-ce qu'il faut prioriser quelles sont les priorités quelles sont les priorités justes justifiables par rapport à d'autres alors j'ai fait des exercices là-dessus dans l'injustifiable et l'extrême sur ce qui pouvait être priorisé en Haïti après le séisme on peut la faire on en a fait d'autres dans le volume qu'on a écrit à 4 et qui va sortir dans 15 jours on a fait des études comme cela je pense que cette question des justes priorités accordées par rapport à des exigences qui sont concurrentes dans un contexte ou dans une situation donnée est encore une question de philosophe parce qu'elle mobilise l'idée de justice et qu'en général elle n'est pas thématisée par les sciences sociales qui ne sont pas normatives et qui ont du mal à admettre quelque forme que ce soit de cette question-là et puis ta dernière question je la partage la politique dans cette affaire pour moi elle arrive elle arrive à travers tu l'as presque dit enfin à travers la question qui est politiquement dominante aujourd'hui enfin qui va nous occuper pour longtemps comme citoyens et aussi comme philosophes politiques la question de la conflictualité nos sociétés notre monde sont les uns et lui éminemment conflictuels et la question de l'être ensemble pas sur le mode gentillet des années à Martiassen mais sur le mode de ne pas se tuer est une question grave la question de la conflictualité qui est effectivement la question de la politique qui est de faire en sorte que des gens qui ne sont pas d'accord soit parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts soit parce qu'un certain nombre de choix les oppose puisse malgré tout vivre ensemble donc je pense que cette question là est aussi une question de philosophe et je pense que c'est la question enfin pour moi c'est la question des années qui viennent oui par rapport auquel j'arrête comme toujours ayant terminé sur les inégalités je passe à autre chose qui s'y rattache mais qui me paraît mieux exprimé par la question des différentes formes de conflictualité donc de violence de domination d'opposition d'antagonisme de quasi-guerre de religion qui surgissent dans le monde et qui on a quand même rêvé toi comme moi même avec une génération d'écart mais les deux générations en question ou demi-génération ont partagé des rêves dans les années 80 90 jusqu'à oui 80-90 qui est le rêve disons lipovetskien où tout est sympa chaud chaleureux tout se passe bien on va s'aimer il n'y a plus de conflit etc bon là on s'est trompé il faut quand même dire qu'on s'est trompé voilà alors nous sommes placés face à tout à fait autre chose je pense que le besoin de philosophie comme besoin d'intelligibilité et besoin de justice à travers la question de savoir ce qu'il faut prioriser dans les situations de haute conflictualité pour synthétiser le deuxième et troisième point que j'ai répondu j'ai avancé en réponse à tes questions me paraissent tes questions éminemment philosophiques mais qui n'ont pas pas à voir avec le fait de lancer des alertes pas tellement alors merci alors on va passer de la politique à l'éthique parce que le titre de Lucas Sosso et c'est des principes ou des données que change-t-on dans l'éthique il me revient la lourde tâche de rappeler à Lucas qu'on a dix minutes sans vouloir préjuger de votre intervention merci Lucas alors merci beaucoup pour d'abord de l'invitation pourquoi il ne débrouille pas tellement pas plus que les autres merci beaucoup de l'invitation je vais essayer de rester dans les temps qui m'est parti d'abord c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai accepté cette invitation d'assister à la dernière séance d'Alain Renaud dernière séance non pas en matière de recherche et de pensée mais selon les termes de la fonction publique française et d'un professeur à la Sorbonne j'espère quand même qu'il pourrait donc il y aura d'autres possibilités de continuer cette réflexion et ses travaux ne serait-ce que tout ce que un enseignant-chercheur peut faire dans sa carrière je dois dire je dois dire que tout à l'heure Robert le groupe parlait du nombre d'années qu'il connaissait Alain je ne sais pas très bien combien d'années je le connais ça fait combien d'années que je le connais mais je me souviens qu'on s'est rencontré dans les années 80 en Suisse d'abord c'était tout à fait oui je vais c'est plutôt anecdotique parce que le collègue Tavoyot a tout dit de l'éthique donc il faut que je me limite à des choses qu'il ne peut pas dire on m'avait demandé tout simplement moi j'avais fini ma thèse j'étais à l'Institut international d'éthique et de philosophie sociale on m'avait demandé qu'il n'y a pas de francophone parmi les enseignants alors j'ai téléphoné tout naïvement à l'ambassade de France à Berne et on m'a donné l'adresse et les coordonnées de Madame Goyard-Fabre bon c'est comme ça que petit à petit j'ai fait la connaissance d'Alain Renaud qui était enseignant dans ce moment à Caen au milieu des années 80 je lui dois et je le reconnais ce soir je lui dois une certaine connaissance de la philosophie française parce que ayant fait ma thèse en philosophie analytique et dans un monde germanophone à un moment donné d'ailleurs on me disait qu'en France avec les déconstructivistes il n'y a plus de philosophie donc je ne suis pas intéressé du tout à la philosophie française avant de connaître Alain Renaud et je lui dois cette ouverture je dois dire aussi cette ouverture aussi je dois la souligner en parlant de sa personne parce que je me souviens qu'une fois après un colloque à Caen Robert Legros et Alain Renaud m'ont sermonné pendant au moins une heure parce que je faisais du Rawls et que Rawls était un petit philosophe de Massachusetts et que ça ne valait pas la peine etc et que je devais revenir à la philosophie j'étais perdu en quelque sorte je me souviens on revenait de Honfleur à Caen ce soir là c'était vraiment dur à supporter parce que la voiture était petite donc il y avait cette possibilité de trouver un peu d'oxygène étant donné que c'était des collègues qui avaient plus d'expérience que moi et qui effectivement me sermonnaient sérieusement sur ce que je faisais en ce moment j'étais à Montréal je dois dire pour souligner l'ouverture d'Alain Renaud que 18 mois après je reviens à Paris entre Paris et Caen il m'a donné un cours sur Rawls enfin il m'a parlé de Rawls de ce qu'il faisait de Rawls et j'étais très étonné cette fois là j'avais l'oxygène qui me manquait quand les deux m'avaient attaqué et j'étais pour moi c'était quand même la preuve d'un grand chercheur un grand chercheur qui est très critique vis-à-vis de lui-même critique de ses propres pensées mais aussi critique de ce qu'il reçoit donc il ne s'est pas jeté sur Rawls comme on nous l'a enseigné Rawls est entré dans la trame de sa pensée et de cette manière j'ai vu que sa lecture de Rawls avait quelque chose à offrir et surtout à partir de Cannes sa lecture de Rawls apportait beaucoup de choses ce soir je vais plutôt parler de son dernier développement que déjà Pierre-Henri Tavoyot a déjà décrit mais avant cela je remercie ceux qui ont organisé cette séance notamment Marie-Pauline Chartron Etienne Branley ou Geoffroy dont j'ai écouté d'ailleurs les conférences il y a deux semaines à Luxembourg et j'étais impressionné impressionné pour plusieurs raisons sur lesquelles je reviendrai dans un instant je ne vais pas faire trop longtemps impressionné parce qu'il y avait là quelque chose que Alain Renaud avait amorcé et dont je me demandais où cela pouvait atterrir quel est le point quelle est la station finale de ces réflexions qu'il menait sur l'éthique sur la philosophie politique appliquée je dois dire que l'initiative a quelque chose d'atteintrissant donc de la part de ceux qui l'ont organisé la transition parce qu'elle représente une manifestation de reconnaissance intellectuelle de sympathie au sens très fort du terme et surtout autour d'un thème dont l'intitulé me paraissait un peu difficile à comprendre à savoir que Geoffroy m'avait envoyé comme sujet le sujet critique face à l'inhumain quel choix normatif pour le philosophe politique appliqué alors j'ai réfléchi et relu trois fois le titre ne sachant pas comment l'interpréter j'ai décidé quand même de parler de ce que je pensais faire à savoir l'éthique le tournant d'Alain Renaud en matière de philosophie politique appliquée mais je n'ai pas à un moment donné j'ai eu même la tentation j'ai failli cédier à la tentation de demander aux organisateurs ce que leur titre signifiait exactement mais venant en particulier des collaborateurs d'Alain Renaud et surtout je me suis dit que ce sujet doit avoir un intérêt et c'est à moi de trouver l'intérêt donc j'ai trouvé un intérêt qui essayait justement de me permettre de revenir à ce dont je voulais parler on est mieux servi que par soi-même donc je dois dire que après avoir considéré plusieurs choses j'ai décidé de parler justement de ce dernier tournant d'Alain Renaud pourquoi est-ce que ce tournant est intéressant un tournant pour en cacher encore un autre oui oui bien sûr bien sûr je n'ai pas dit que c'est le tournant final je n'ai pas dit que c'est le tournant final tout simplement parce que d'abord je dois reconnaître qu'il y a quelque chose dans ce tournant qui est à la fois qui mérite félicitations parce que on peut dire qu'Alain Renaud a introduit en France une façon de faire l'éthique appliquée qui n'est pas répandue une façon de faire l'éthique appliquée qui est connue dans le monde anglo-saxon d'une certaine manière mais pas répandue en France et de ce point de vue il a inauguré une tradition il a inauguré pour ainsi dire quelque chose comme une école et je souhaite à cette école quelque chose beaucoup de travaux dans le sens de ce qui a été déjà fait dans leur dernier livre qui a été le fruit de la collaboration de tout le CIPART donc le Centre international de philosophie politique appliquée néanmoins hier soir en pensant un peu à cette séance j'ai relu avec intérêt et il faut dire que c'est beaucoup de 745 pages n'est-ce pas de ce dernier travail et beaucoup de collaborateurs ont participé sur ce que ce tournant de l'éthique appliquée surtout méthodologique a produit je dois dire que venant d'une tradition non française plutôt anglo-saxonne et américaine je dois dire d'abord qu'il y a toujours ce vieux débat en éthique qui est de savoir si l'éthique est faite pour la connaissance ou si l'éthique est faite comme dans le sens aristotélicien pour l'action je ne veux pas répondre à cette question néanmoins quand on lit attentivement les travaux le dernier travail accompli par Alain Renaud et ses collaborateurs on a l'impression que c'est la question des priorités des extrêmes qui a poussé au changement méthodologique alors ma réaction est d'abord de chercher à comprendre si l'extrême pouvait commander un changement méthodologique et dans quel sens est-ce que ce changement méthodologique apporte plus beaucoup à l'éthique du moins à l'éthique appliquée telle qu'on l'a faite jusqu'à présent du moins avec tous les courants dont on connaît surtout en Amérique du Nord au Canada et même en Allemagne donc il y a déjà cette première question qui m'en conduit vraiment peut-être à un sentiment de pas de doute mais plutôt à un sentiment assez sceptique mais un scepticisme qui est beaucoup plus une perplexité pourquoi perplexité d'abord perplexité à cause du travail accompli sur les inégalités et qui est vraiment un travail d'une excellente qualité et je me suis posé la question de savoir est-ce que cette qualité devait à la méthode ou alors tout simplement à la qualité des chercheurs parce qu'on peut n'est-ce pas à mon avis ce qui me rendrait perplexe c'est qu'on peut partir des principes et arriver à faire une éthique un travail éthique même sur le terrain ayant une qualité semblable comme on peut partir des données et parvenir à quelque chose aussi de louable donc il y avait sur ce point déjà en y réfléchissant de près oui mais est-ce que la qualité du travail est due à la méthode ou alors tout simplement à une attention particulière et appuyée que les chercheurs ont manifestée dans leur travail perplexité également parce que si on prend si on lit les 300 premières pages de réflexion méthodologique qui précèdent les études sur le terrain on a l'impression que la critique fondamentale que Renaud et son équipe adresse aux théories qui partent des principes est une critique que l'on trouve dans des courants éthiques qui ne sont pas tout à fait proches d'eux par exemple women's studies cultural studies les théories féministes les théories de tout genre à commencer par les marxistes et d'autres qui pensent que parce que on commence par les principes on commence on est victime de l'idéalisation et de l'abstraction je me demande d'abord surtout quand on connaît ces courants ce qu'il faut comprendre par idéalisation et abstraction et s'il y a une philosophie possible si la philosophie est possible sans abstraction n'est ce pas je ne sais pas jusqu'à présent donc vous comprenez ma perplexité que Alain Renaud et son équipe tout d'un coup adopte des positions que l'on trouve dans des courants de pensée très loin de leurs préoccupations surtout des courants de pensée qui remettent en cause par exemple le sujet etc qui pensent que parce qu'on parle des principes on ne peut pas parler du genre de façon convenable etc la troisième chose c'est que et justement tout à l'heure dans ses réponses Alain Renaud a parlé de féminisme de l'écologisme des partisans de oui tout ce qu'on peut mettre sous la rebuque d'anti-théories les anti-théories c'est tout ce qui pense que la philosophie morale l'éthique ne peut pas ne doit pas se fonder sur les théories elle doit se transformer en ethnographie se transformer en sociologie abandonner les théories parce que celui qui fait de la théorie fait du principism c'est à dire il est victime des principes donc troisième perplexité c'est que je me suis demandé si au fond parce qu'il nous arrive quelquefois en lisant des auteurs de nous demander mais qu'est-ce qui a pu bien conduire cet auteur à cette position je me demandais si Alain Renaud n'a pas vécu une sorte de damas intellectuel avec Kant ce qui a justement présidé à son changement de de direction donc il y a cette troisième perplexité si bien que au lieu de continuer à dire ce qui me travaille après avoir lu leur leur œuvre que je trouve et que je vous recommande vivement j'aimerais lui poser trois questions et peut-être pourra-t-il m'éclairer en même temps que vous la première question c'est que est-ce que Alain Renaud et son équipe ont pu montrer et je l'ai cherché dans le travail est-ce qu'ils ont montré que les théories kantiennes ou bien les théories d'obédience kantienne qui parlent des principes ou bien les théories libérales en général ne peuvent jamais arriver à parler de l'extrême à parler des cas singuliers à parler de l'inhumain si c'est effectivement ça qui a motivé le changement on ne trouve pas parce qu'il fallait avant de tourner le dos n'est-ce pas montrer que les théories disponibles du moins les théories qu'on veut bien critiquer ou bien mettre de côté ne sont pas la même d'arriver à articuler ce qu'il faut entendre ici par extrême par l'inhumé etc. Deuxième question qui est plutôt qui renvoie plutôt à Max Weber et à la sociologie compréhensive c'est que parler de données est une chose mais la question est de savoir est-ce qu'il existe des données nues dans la réalité qui ne sont pas pré-théoriques est-ce qu'on peut parler de données qui ne sont pas déjà pré-interprétées et est-ce que l'éthicien peut dire alors voilà j'ai des données et donc ces données me servent de base de réflexion puisque dans l'oeuvre que j'ai lue il n'y a pas de mise en garde quand cette discussion qui remonte à Max Weber est-ce qu'il y a des factums est-ce qu'il y a le factum brutum ou bien est-ce qu'il y a toujours un travail d'interprétation de pré-interprétation à faire des données avant de les utiliser et comment est-ce que sans parler de cela on peut immédiatement dire que les données nous donnent la garantie qu'on peut mieux parler de l'extrême et de l'inhumain troisième question et c'est sur ça que je m'arrêterai c'est que j'ai l'impression que il s'agit plutôt que la seule explication que je peux trouver c'est pas une question c'est une remarque à ce tournant vers les données c'est tout simplement que le chercheur face à la réalité vit quelque chose qui ne peut pas vivre peut-être en lisant les journaux dans la bibliothèque etc voir la misère de près c'est une chose que de lire sur la misère et surtout quand on est parisien qu'on n'est jamais sorti d'ici et qu'on voit on va en Haïti après le tremblement de terre déjà en temps normal les gens se lèvent ils ne savent pas ce qu'ils doivent manger et après le tremblement de terre il y a encore des problèmes qui se multiplient par mille c'est peut-être que effectivement aller vers les données et peut donner une base suffisamment épaisse du point de vue émotionnel et du point de vue de la sympathie peut-être même réveiller des idées que peut-être nous n'aurions pas si nous étions restés dans une bibliothèque donc avant d'attendre les réponses d'Alain Renaud et pour le remercier de notre contact ça fait plus de 30 ans et de tout ce qu'on a discuté puisqu'on a parlé depuis une vingtaine d'années d'éthique appliquée je lui offre ce livre de Jacques Roumet qui s'appelle Le gouverneur de la Rosée qui est un livre qui participe de la renaissance haïtienne en littérature qui est surtout sur la misère aussi et surtout pour lui dire qu'effectivement comme dirait Kant on n'a pas besoin de sortir de Königsberg pour faire l'anthropologie on peut lire Shakespeare Molière et autres donc on peut aussi lire Le gouverneur de la Rosée mais c'est aussi le titre c'est pour le titre aussi que je lui offre parce que en tant que gouverneur il a formé une petite école et à lire ce qui est contenu dans leur dernier livre sur la globalisation et les inégalités c'est vraiment un gouverneur non plus de la Rosée mais de jeunes talents auxquels je souhaite ce soir un bel avenir merci Lucas il faut quand même que je dise qu'il a parlé d'un livre qui n'est pas publié encore donc ça va enfin on a donné les dernières épreuves tout à l'heure en début d'après-midi et il sera disponible en 15 jours alors je ne sais pas trop quoi dire après toutes les remarques à la fois bienveillantes et riches que vous avez énoncées je vais reprendre les trois questions c'est le plus simple le plus simple c'est pas sûr oui est-ce qu'on peut démontrer de façon certaine assurer que les théories disons kantiennes les théories de la justice des années 70 80 90 si on met les théories de la justice globale dedans ils ne peuvent jamais arriver à parler de l'extrême ou de l'inhumain je ne peux pas prétendre que j'ai les élues toutes mais enfin j'ai beaucoup cherché ce qui est le plus proche de ce que nous avons tenté de faire que vous avez évoqué ou de ce que j'avais tenté de faire en plus petit et en beaucoup moins abouti dans l'injustifiable et l'extrême c'est le travail de Thomas Poggi mais le travail de Thomas Poggi parle de la très grande pauvreté en général donc je ne développe pas davantage il y a un immense écart encore entre parler de la très grande pauvreté en général et parler de la très grande pauvreté en Haïti où je suis quand même allé non pas une fois mais trois fois avant et deux fois avant une fois après le tremblement de terre et nous y retournons dans 15 jours donc je n'ai pas été frappé par la grâce d'un coup d'un seul je suis allé aussi en Djibouti à Djibouti et un peu en Érythrée et en Somalie etc. donc non il y a quelque chose qui me frappe effectivement on peut parler de ces choses c'est-à-dire de la pauvreté de la violence de genre des génocides des migrations en général mais travailler sur la façon dont ça se passe de façon spécifique irréductible jamais identique dans telle ou telle situation et penser quelque chose comme ce que je disais tout à l'heure des schémas d'intelligibilité et des remédiations ça je ne vois pas quelle théorie de la justice l'a fait alors je ne dis pas que je ou comme je préfère dire que j'ai toujours privilégié les travaux collectifs à tous ceux que j'ai écrits quand même tout seul mais je préfère les entreprises collectives de très loin c'est incomparablement plus satisfaisant et plus efficace je vous invite tous les uns les autres autant que vous le souhaiterez et le pourrez à vous livrer à des recherches collectives c'est sans commune mesure et bien je trouve que pour le dire encore d'une autre manière je ne peux pas démontrer que les théories en question en sont incapables mais enfin je suis arrivé vous le rappeliez tout à l'heure ici en 93 93-94 c'est à la fois les génocides de l'ancienne Yougoslavie et le génocide rwandais moi en 93-94 j'avais trois cours j'ai toujours eu trois cours ou quatre cours je n'en ai pas parlé et rétrospectivement j'en suis halluciné mais mes collègues non plus n'en ont pas parlé et les grands philosophes de l'époque que je lisais Habermas et Rawls n'en parlaient jamais non plus n'ont pas écrit à ma connaissance une ligne sur ces deux monstruosités pendant qu'ils avaient entre eux leur débat sur la justice où ils réglaient des pointes d'aiguille alors qu'il y avait peut-être quelque chose à mettre en oeuvre dans leur propre apport comme vous me disiez Lucas si on dit ce qu'on s'est appris les uns les autres vous m'avez toujours forcé à dire l'éthique de la discussion par exemple c'est très bien mais je ne vois pas ce qu'on peut en faire je me souviens encore de ce type de phrase qui me choquait un peu à l'époque mais c'est vrai que mesurer à ce qui se passait au Rwanda en 93-94 et ce qui se passait en Yougoslavie ils n'ont rien dit la philosophie c'est tu et je suis très stupéfait que la philosophie ce soit tu les philosophes politiques les plus importants de ces générations là ce soit tu par rapport à ces événements je veux dire y compris ceux de ma génération moi je n'ai rien dit à ce moment là je travaille dessus depuis quelques années mais Gaucher n'en a pas parlé Kerman n'en a pas parlé c'est une génération très forte en philosophie politique c'est une génération qui s'en va mais ils n'ont pas parlé de ces questions là ni Luc Ferry ni Jean-Marc Ferry etc. donc je trouve ça un peu étonnant voilà donc c'est ma manière de vous répondre je ne peux pas démontrer qu'il est impossible d'y arriver à partir des principes mais enfin personne n'en a parlé maintenant sur les données nues je réponds plus brièvement quand vous avez des centaines de milliers de morts au Rwanda en six mois on peut prendre soin de distinguer ce qui a été ajouté aux données par les interprètes qui s'en servent et qui les produisent on sait bien que les sciences sociales qui nous fournissent des données interprètent déjà les données mais enfin il y a une part de données brutes à l'intérieur de cela qui n'est pas négociable qui n'est pas discutable et qui force à se poser des questions sur je le redis je ne peux pas le dire autrement sur cette forme de question de justice qui est la question de ce qui est juste prioritairement dans ce genre de situation voilà et il me semble qu'il y a effectivement des données qui sont oui pré-théoriques pré-interprétées et puis voir la misère de près ça fait sortir la tour d'ivoire philosophique oui j'ai dit que ça m'est arrivé un certain nombre de fois disons que je suis content dans le livre qui va sortir d'avoir pu travailler avec trois jeunes collègues enfin d'une toute autre génération mais j'ai toujours fait ça qui ont investi le même type d'efforts que moi dans leur secteur d'inégalisation extrême moi je suis plutôt parti de la pauvreté et puis je me suis intéressé au génocide eux s'intéressent plutôt au génocide aussi mais aux violences de genre aux viols de masse dans les périodes de conflit et à l'utilisation des viols de masse comme armes militaires ou aux migrations climatiques telles qu'elles ajoutent quelque chose aux migrations politiques actuellement et qu'elles soulèvent des problèmes hallucinants je pense qu'il y a là quelque chose à transmettre de leur propre part à des gens dont j'espère que l'université les mettra le plus rapidement possible soit comme chercheurs soit comme enseignants en mesure de former à leur tour des successeurs parce que ce sont de véritables objets de recherche et de réflexion je termine en revenant sur ce que vous avez dit dans la première partie d'autres interventions juste sur un point on peut continuer après l'enseignement oui oui je vais faire des livres évidemment oui bien sûr je vais écrire des livres si j'en ai envie mais il y a quelque chose dans le métier d'enseignant-chercheur qui est irremplaçable que mes collègues manquent systématiquement en général c'est qu'ils pensent que le temps de l'enseignement leur retire une partie du temps qu'ils veulent consacrer à leur recherche c'est une grave erreur c'est une grave erreur la nécessité d'essayer d'expliquer ce qu'on est en train de chercher et de le tester devant un public d'un jeune genre intelligent et qui ne demande qu'à comprendre ce qu'on fait est irremplaçable donc là j'ai fait mon dernier cours vendredi dernier bon voilà je sais ce que je perds merci je vais passer la parole sans plus attendre à Daniel Tanguay merci Daniel Tanguay et pour ne pas perdre plus de temps merci donc j'ai la difficile tâche finalement de terminer cette session au moment où finalement beaucoup de choses ont déjà été dites et d'ailleurs certaines des choses vont recouper la brillante présentation de Pierre-Henri veuillez m'excuser pour l'aspect de répétition qu'il va y avoir dans ma présentation je voudrais tout d'abord chaleureusement remercier Tienne Brown Marie-Pauline Chartron et Geoffroy Lovau pardon de m'avoir invité à cet événement qui me fournit une nouvelle occasion de poursuivre un dialogue entamé depuis maintenant assez longtemps avec la pensée d'Alain Renaud ce n'est pas sans une certaine émotion que je le fais ici devant ce séminaire car j'ai eu le privilège d'être l'un des premiers étudiants du professeur Renaud au doctorat au moment où il est arrivé à la Sorbonne à l'automne 1993 j'ai beaucoup appris à son contact non vraiment pas j'ai beaucoup appris à son contact et je le considère comme l'un de mes maîtres même si je n'ai jamais entièrement partagé sa conception de la philosophie politique je dirais même plus qu'il a toujours été et qu'il demeure ma mauvaise conscience philosophique encore ce soir pour résumer grossièrement les termes de notre désaccord disons que j'ai toujours souhaité creuser l'écart entre la philosophie politique et la cité alors qu'Alain Renaud a cherché à l'amoindrir voire à le combler tout à fait je reste ainsi farouchement attaché à l'idée que la tâche principale de la philosophie même politique est de comprendre le monde alors que Renaud qui certes n'a jamais négligé cette tâche essentiellement théorique nourrit une ambition plus grande pour la philosophie politique il veut en bon disciple de Fichte qu'elle contribue à améliorer le monde je pourrais même montrer que ce primat accordé à la raison pratique sur la raison théorique est comme un fil rouge traversant et unifiant l'ensemble de son parcours mais je m'intéresserai plus modestement ce soir à l'ultime radicalisation de ce primat tel qu'il se trouve exprimé dans son ouvrage paru cet automne l'injustifiable et l'extrême manifeste pour une philosophie appliquée Alain Renaud philosophe politique engagé ce titre a dû vous surprendre il rappelle une notion en effet qui possède une forte charge émotive dans le paysage intellectuel français celle de l'intellectuel engagé donc Renaud intellectuel engagé ce rapprochement apparaît d'autant plus saugrenu que ce dernier comme plusieurs philosophes de sa génération a voulu prendre dès les années 80 ses distances à l'égard de la figure de l'intellectuel engagé dont l'attitude de refus hyper critique du monde apparaissait de plus en plus comme stérile et veine Renaud a ainsi mené une critique sans compromis des postures radicales de refus total et apocalyptique de la modernité si caractéristiques d'une certaine pensée française des années 60 et 70 sa polémique contre la pensée 68 fut justement menée au nom d'une redéfinition du rapport du philosophe et des intellectuels à l'endroit de la modernité démocratique et du libéralisme redéfinition qui impliquait l'abandon des pauses dramatiques et hypercritiques si caractéristiques des intellectuels engagés de l'époque il ne faudrait pourtant pas croire que la relation de Renaud à la figure de l'intellectuel engagé se résume à ce rejet initial d'une posture intellectuelle dominante en France après la seconde guerre mondiale elle est en fait plus complexe qu'elle n'y paraît et elle se révèle entre autres choses dans son rapport ambivalent à Sartre même si dans la célèbre polémique entre Aaron et Sartre Renaud semble avoir très tôt opté pour l'attitude plus modérée et politiquement responsable d'un Aaron il n'en demeure pas moins qu'il ait demeuré fasciné par la figure de Sartre l'intellectuel engagé par excellence le beau livre qu'il a consacré aux philosophes en 1993 Sartre le dernier philosophe en témoigne le rejet de la manière sartrienne de philosophie semble pourtant à première vue sans appel pour Renaud Sartre est vu comme le dernier philosophe qui a eu la prétention de dire pour apprendre la célèbre formule de Foucault ce que c'était que la vie la mort la sexualité si Dieu existait ou si Dieu n'existait pas ce que c'était que la liberté or selon Renaud il l'a répété ce soir une telle manière de philosophie qui voulait embrasser la totalité du réel n'est plus possible après la fin de la philosophie entendu au sens de la fin de la métaphysique et de l'ère des grands systèmes c'est pourquoi Renaud considère qu'il faut inventer de nouvelles pratiques de la philosophie après la fin de la philosophie or remarquez bien Sartre fut lui aussi à la recherche d'un nouveau rapport de la philosophie au monde il avait cru trouver dans la figure de l'intellectuel engagé une manière pour le philosophe d'assumer le monde et ses luttes par l'engagement il souhaitait faire redressant le philosophe du ciel des idées au fond de la caverne où l'humanité souffrante et opprimée croupit penser en situation voulait dire pour Sartre ne plus envisager le réel à travers les catégories abstraites et rigides de la philosophie mais penser au ras du réel en prenant le risque de l'engagement concret or je crois que Renaud partage intimement avec Sartre cette volonté de définir un mode de philosophie qui comprend une forme d'engagement concret à l'égard du monde à sa manière il prolonge donc le projet sartrien d'une transformation du mode de philosophie on peut particulièrement voir à l'oeuvre ce tropisme sartrien dans la radicalisation du concept de philosophie politique appliquée que l'on trouve exprimé dans son dernier ouvrage que faut-il entendre par radicalisation du concept de philosophie politique appliquée dans sa formulation originelle la philosophie politique appliquée devait se donner selon Renaud pour tâche de réfléchir aux problèmes d'application des théories de la justice s'inscrivant dans le sillage des théories de la justice comme celle de Reims par exemple or dans la première phase de l'élaboration de son concept de philosophie politique appliquée Renaud défendait encore l'idée que Kant offrait toutes les possibilités pour penser l'application il s'efforçait ainsi de montrer qu'une approche exprimant chipis moyennant certains réaménagements pouvait fort bien déboucher sur l'application que s'est-il donc passé pour que Renaud en vienne à douter de cette possibilité à la source de cette remise en question il y a une expérience concrète Renaud a fait un voyage à Haïti et dans d'autres endroits à Haïti où il a été confronté à l'inégalité et à l'injustice extrême et à ce qui ne peut se justifier dans le cadre d'aucune théorie Renaud a été personnellement et intimement confronté au mal radical et a visiblement fait l'expérience de l'impuissance de la philosophie devant ce mal il a rencontré presque charnellement pourrait-on dire des données brutes qui résistent à toute explication en matière de principe et qui humilient la raison du philosophe et en particulier du philosophe politique croyant avoir réglé du moins au plan théorique la question de la justice Philosophie à part au prince veut donc dire faire le constat que les théories de la justice sont muettes et impuissantes devant les situations d'injustice les plus extrêmes Ce constat a d'ailleurs poussé Renaud à ce qui a toutes les allures d'une conversion Il dit ainsi qu'au sujet de l'approche idéale de Rons et de ses disciples que, je cite « les écailles selon une formule célèbre de l'acte des apôtres me sont tombées des yeux sur ce point » Cette conversion a conduit Renaud à une forme surprenante de désillusionnement philosophique à l'égard des théorisations idéales de la justice Il va ainsi jusqu'à affirmer une citation que Pierre-Henri a notée que, je cite « cette démarche apparentée à une philosophie aussi grandiose que celle de Kant et reprise depuis par Rons sous une forme un temps soit peu assouplie est une impasse dans laquelle j'ai perdu dix ans de réflexion » Dans ce passage Renaud fait l'élision aux dix années où il a cherché à élaborer son concept de philosophie politique appliquée mais on pourrait étendre ce constat à l'ensemble de son parcours philosophique Depuis le début des années 90 Renaud en effet dépensait sans compter temps et énergie à la théorisation idéale de la justice Cette confession a donc quelque chose de dramatique voire de tragique Elle débouche en tout cas sur une nouvelle mise en tension de la question qui entre tout le parcours de Renaud Que peut le philosophe politique que doit-il faire Que faire en effet Comme à son habitude Renaud ne nous laisse pas en plan et il formule des propositions concrètes L'approche qu'il propose maintenant est une approche bottom-up ou encore ex-datis plutôt qu'une approche qui partirait uniquement des principes Le philosophe politique appliqué devrait ainsi collaborer avec des spécialistes des sciences sociales pour recueillir des données concrètes sur les problèmes qu'il veut traiter Plus encore le philosophe politique appliqué ne doit pas rester sourd devant les expériences concrètes des acteurs et la thématisation de leur vécu En d'autres mots le philosophe ne peut plus envisager les problèmes de justice à partir d'une position normative de surplomb mais il doit être à l'écoute des victimes de l'injustice À l'époque de Sartre on aurait dit la chose suivante Pour transformer la condition ouvrière il faut d'abord partir de l'expérience ouvrière concrète de la description qu'en donnent les ouvriers eux-mêmes parce que ce sont eux qui sont le levier de la transformation du réel L'intellectuel engagé n'est pas là pour clarifier ou aider à la prise de conscience ouvrière et il ne saurait imposer une théorie a priori visant à épuiser le sens de la condition ouvrière concrète La véritable praxis révolutionnaire exigeait ainsi à l'intellectuel de se fondre de la conscience ouvrière et de chercher à abolir le plus possible la distance entre lui et les ouvriers porteurs de la vérité révolutionnaire Bien sûr le philosophe politique appliqué n'est pas l'intellectuel engagé révolutionnaire mais il n'en demeure pas moins que ce que Renaud exige de lui s'approche de ce qui était exigé de l'intellectuel révolutionnaire soit une conversion à une praxis concrète de transformation du réel Cette praxis présupposait à la fois une connaissance de terrain et une ouverture à l'expérience concrète de la misère Il est aussi intéressant de noter que la conversion révolutionnaire comme ce fut le cas par exemple dans le cas de Sartre venait souvent d'une indignation devant les situations extrêmes d'injustice Comme nous l'avons vu Renaud semble avoir fait une expérience semblable ce qui lui fait désormais porter un jugement sévère sur le pur quantisme qui condamne le philosophe en en resté qu'à la discussion sans fin des principes et à ne pas passer à l'action Il semble ne plus avoir de patience pour une telle philosophie Dans cette dernière le philosophe ne parle qu'au philosophe la philosophie ne parle qu'à elle-même alors que Renaud souhaiterait que le philosophe politique appliqué parle au monde Je le répète le philosophe politique appliqué n'est pourtant pas l'intellectuel engagé révolutionnaire et nous ne risquons pas de sitôt de voir Alain Renaud participer aux folles nuits debout Qu'est-ce que tu en sais? Je ne sais pas Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Ça peut arriver J'irai voir ce soir Le philosophe politique appliqué ne dispose pas d'un idéal révolutionnaire de transformation globale du monde Il sera donc plus modeste dans ses engagements On a même l'impression que le philosophe politique appliqué sous la plume de Renaud ne sera finalement pas autre chose qu'un expert voire un conseiller du pouvoir politique La figure du philosophe politique expert j'en conviens apparaît une réponse un peu terne à la charge émotive qui contenait la critique sans reste du philosophe politique théoricien aveugle à la misère du monde On en revient ici à l'opposition entre Sartre et Aaron Il me semble que le philosophe politique engagé de Renaud recoupe en fin de compte assez bien ce que Aaron envisageait comme les tâches du philosophe dans la cité Aaron avait en effet très tôt compris que pour influencer le monde politique pour influencer la décision politique concrète le philosophe devait quitter le terrain de la pure spéculation pour acquérir des compétences réelles en économie et en sociologie Dans le même esprit qu'Aaron Renaud considère que le philosophe politique appliqué devra travailler de concert avec les spécialistes des sciences sociales pour établir les faits concernant les problèmes sociaux et politiques Même si on laisse de côté la question délicate de définir la spécialité et l'expertise concrète du philosophe par exemple à l'égard des situations d'injustice extrême le philosophe politique appliqué s'il veut être pris au sérieux devra devenir un expert et s'éloigner de plus en plus de ce qu'on entend en général dans le monde académique sous le nom de philosophie politique Plus encore je crois que pour vraiment accomplir le programme de philosophie appliqué le philosophe devrait quitter tout au tard le terrain de la pure philosophie pour faire des sciences sociales Il existe une longue tradition de philosophes en France qui ont fait ce choix Durkheim Aron Bourdieu et d'autres encore n'est-ce pas d'ailleurs ce choix que l'ultime définition des tâches de la philosophie politique par Renaud nous invite à faire à celui ou à celle qui veut faire de la philosophie politique pour avoir une prise sur le monde réel ne devrait-on pas plutôt conseiller d'entreprendre des études en sciences économiques ou sociales Plus encore la philosophie politique ne devrait-elle pas devenir une simple discipline auxiliaire des sciences sociales Le manifeste pour une philosophie appliquée ne rêvait-il pas que les vieux rois philosophes sont nus et qu'il est grand temps qu'ils revêtent la livrée des domestiques pour œuvrer humblement au service de l'humanité Dans son manifeste Renaud ne procure-t-il pas d'ailleurs en sourdine que la philosophie politique est arrivée à sa fin théorique et que désormais les philosophes politiques doivent devenir des philosophes politiques appliqués donc engagés dans la cause pour la justice s'ils veulent être à la hauteur des tâches du présent Reste-t-il alors pour lui encore une pertinence autre que purement historique à la longue tradition d'interrogation dont est porteuse l'histoire de la philosophie politique Comment envisage-t-il alors le destin de la discipline et de son enseignement Alain Renaud j'en suis sûr a des réponses à me proposer à ces questions car il y a réfléchi pendant plus de 40 ans avec une énergie incomparable et une probité exemplaire dans une œuvre qui est toujours en voie d'élaboration qu'il sache que j'ai pour cela contracté à son égard une dette que je sais impossible à rembourser C'est trop Merci Juste une chose je m'intercalle dans la discussion pour dire que séance exceptionnelle on a réussi à négocier 10 minutes de plus donc on s'arrêtera à 20h10 j'espère que je ne prive personne d'une sortie précoce mais vous pouvez toujours sortir voilà donc 20h10 mais qu'on laisse peut-être au moins 10 minutes de discussion que je remercie mais je veux quand même lui dire que je n'ai pas trop d'accord avec le portrait que tu traces voilà je veux dire je peux mais tu dois toucher juste sur quelque chose enfin en tout cas ce portrait là peut être tracé puisque tu le fais et que tu me connais bien bon je ne suis pas d'accord Sartre non 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 ça n'a rien à voir la dénonciation j'ai travaillé 3 ans 2 ans sur Sartre mais je n'ai pas relu une ligne de Sartre depuis que j'ai terminé ce livre donc c'était simplement pour montrer que c'était effectivement une forme de philosophie qui était terminée non mais Sartre parlait de l'actualité politique il parlait des grandes mais pas comme philosophe mais pas comme philosophe c'est à dire comme tu as dit très bien c'était un intellectuel engagé organique d'ailleurs mais engagé mais moi je suis resté philosophe donc là non non je ne me reconnais pas du tout dans le personnage de Sartre je trouve juste qu'il est maltraité absurdement maltraité par mes chers collègues le Sartre de l'être et le néant est un philosophe important le Sartre des petites études d'avant l'être et le néant est un philosophe important c'est scandaleux bon voilà mais peu importe je ne perds pas de temps à ça donc je ne suis pas d'accord je ne me reconnais pas du tout dans cela je ne suis pas expert je ne fais pas de travail d'expertise j'en ai fait un tout petit peu mais ça ne m'intéresse pas je ne suis pas conseiller du prince je vais donner deux trois avis mais non ce n'est pas du tout ma démarche je ne souhaite pas du tout ce genre de choses et puis avant de dire la chose positivement je veux ajouter que je n'ai jamais dit que la philosophie politique devait être une philosophie politique appliquée je ne dis absolument pas ça je dis qu'il y a une multiplicité de choses à dire à penser à écrire en philosophie en éthique en philosophie politique et que moi ce qui m'intéresse et qui me paraît avoir des raisons d'intéresser c'est la philosophie politique appliquée ce qui n'est pas tout à fait la même chose mais pour moi dans l'un des livres que j'ai en tête j'écrirai un livre sur la question du mal mais comme question de fond philosophique voilà il n'y a pas de doute là-dessus je n'ai jamais prétendu que la philosophie théorique était terminée c'est juste que là je reste quand même en gros kantien sur la critique de la raison pure c'est pas voilà donc je me reconnais à peu près dans aucun élément donc je te connais très mal non mais c'est très intéressant de voir que quelqu'un qui connaît bien pour moi déchiffre une cohérence sûrement mais qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas la mienne quoi voilà du tout bon même pas sur le désir du concret non ce qui m'intéresse c'est les situations extrêmes j'en ai vécu quelques-unes effectivement j'ai fait un effort pour nourrir les concepts qu'on peut avoir et qui comme on sait sans intuition sont quand même vides et comme on ne peut pas avoir suffisamment d'intuition sur ces situations même quand on va en voir quelques-unes je pense qu'il y a un ajout par le biais des images cinématographiques donc j'ai fait aider là-dessus pour découvrir ce type d'apport bon mais non non je ne me reconnais pas du tout je reste philosophe et surtout avec la différence avec tout ce ton tu as essayé de me rapprocher c'est qu'effectivement je ne suis pas devenu Aaron pour qui j'ai beaucoup d'estime a été philosophe mais il a été philosophe très très peu de temps et par ailleurs il n'intervient pas ensuite comme conseiller du prince en tant que philosophe il n'y a pas une oeuvre philosophique d'Aaron après les deux textes sur la philosophie de l'histoire si on veut toute petite chose mais non 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 et pourtant c'est une oeuvre immense donc aucun rapport non non du tout voilà désolé je t'en prie est-ce que je pourrais te poser une question en ce moment là avec plaisir pour décentrer sur le texte parce que j'ai fait fausse route une question qui m'intéresse non 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 c'est pas grave de faire fausse route on peut se tromper mais la question qui m'intéresse parce que tu as beaucoup réfléchi finalement puis des étudiants sont devant nous sur la question de l'enseignement puis sur la question du destin de la discipline de philosophie politique j'aimerais t'entendre là-dessus et quelle est ta conception comment tu envisages les choses comment tu envisages l'avenir de la discipline quel est ton sentiment là-dessus c'est un peu difficile de dire ça comme ça là j'ai beaucoup écrit sur l'université j'ai essayé de faire des choses pour la philosophie telle qu'on l'enseigne bon je suis convaincu que ce soit une réussite totale mais non si tu veux j'ai pris position comme philosophe sur un certain nombre de choses parmi lesquelles c'est normal j'étais professeur dans une grande université j'ai pris position sur le fonctionnement de l'université et sur le fonctionnement de l'enseignement de la philosophie dans l'université j'ai aussi opposé à un certain nombre de choses j'ai défendu l'autonomie des universités quand la plupart de mes collègues trouvaient que c'était un truc de droite moi j'ai pas une sensibilité politique de droite mais j'ai défendu l'autonomie des universités comme j'ai défendu la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires et même j'ai défendu l'idée de constitution européenne donc j'ai pris j'ai fait un certain nombre d'engagement y compris par des articles mais mon travail c'est quand même plutôt un travail de philosophe alors pour ce qui est des engagements sur l'université et des convictions que j'ai sur l'université c'est très difficile à dire je suis pour aller jusqu'au bout dans l'autonomisation des universités voilà donc je pense qu'on en est très loin je suis pour la suppression du conseil national des universités qui est en fait la véritable autorité de tutelle qui régit les carrières de l'extérieur je ne peux pas m'exprimer davantage je trouve que c'est une absurdité je suis aussi pour qu'on traite mieux les professeurs qu'on les laisse organiser leur enseignement de façon plus autonome à l'intérieur d'une UFR on n'est pas obligé de gérer les UFR comme un certain nombre d'UFR le sont de façon centralisée tatillonne enfin voilà je ne quitte pas ça avec un grand regret du point de vue de la façon dont ça fonctionne merci pour cette réponse avant de laisser la parole aux questions qui vont venir je voulais vous lire une toute petite lettre d'une personne qui n'a pas pu être là mais qui a tenu à vous poser une question même si vous n'allez pas y répondre mais je pense que c'est important que cette question soit posée publiquement je pense que vous lui répondrez par mail c'est Yasutake Miyashiro qui était bien désolé de ne pas pouvoir venir du Japon donc je lis à tout le monde cette lettre parce qu'elle est intéressante et qu'elle est touchante monsieur le professeur mon cher Alain j'écris cette lettre avec un sentiment profond au moment où approche la dernière séance de votre séminaire que j'avais suivi pendant plus de 9 ans et l'obligation professionnelle ne me permet pas de me rendre rue serpente demain il l'a donc écrit hier j'ai connu votre nom vers 1995 au Japon bien sûr je me souviens toujours de la blancheur de la couverture sur laquelle figure le titre en caractère rouge foncé l'air de l'individu j'avais 21 ans quand j'ai lu cet ouvrage plus particulièrement le chapitre sur Emmanuel Levinas ces dernières années vous cherchez à approfondir la dimension applicative ou appliquée de la philosophie politique et à aborder les problèmes posés par diverses formes d'inégalisation extrême dans une conférence que vous avez prononcée l'automne dernier à Kyoto vous avez interrogé entre guillemets ce qui peut faire que l'humanité reste aujourd'hui capable des pires radicalisations du mal sans doute la philosophie politique appliquée si on la pousse jusqu'au bout ne pourra que reposer la question éthique Levinas a écrit quelque part nul n'est bon volontairement l'éthique d'hétéronomie engendre toutefois des discordances avec les principes démocratiques il n'en est pas moins difficile d'accepter la thèse inverse nul n'est méchant volontairement qui oserait en effet la défendre après tant de tragédies connues au 20e et 21e siècle où le progrès intellectuel est malgré tout incontestable dans l'humanité vous écrivez vous même que entre guillemets la progression de l'humain en nous et hors de nous est toujours précaire toujours menacé voire traversé par la réaffirmation en nous et hors de nous du non humain c'est dans votre article intitulé l'humanisme de la corrida point d'exclamation si le non humain ainsi l'humain dans l'itinéraire même où nous nous acheminons vers une progressive humanisation nous ne devrions pas éviter de réfléchir sur la question du mal ou plutôt du mal radical et ce en raison même du choix que nous avons fait ou la plupart d'entre nous ont fait en faveur de l'humanisme comment situeriez-vous le mal et son existence vis-à-vis de ce qui est proprement humain quel sens philosophique donneriez-vous à notre expérience éthique en tant qu'auteur et victime du mal radical ou radicalisé ma question va vous paraître trop métaphysique alors que vous avez longtemps défendu et défendez toujours l'humanisme non métaphysique néanmoins j'aimerais bien vous la poser aujourd'hui pour savoir comment vous mettez en rapport la philosophie politique quoi qu'appliqué et l'éthique je ne peux terminer cette lettre sans saluer aussi vos compétences pédagogiques que devenu enseignant moi-même je trouve inimitable avec toute mon amitié Yasutake donc je vous laisserai répondre j'imagine par mail Yasutake pour laisser au moins les 10 minutes de discussion pour les personnes qui nous ont fait l'amitié de venir merci merci on dit d'hommage je voudrais participer en disant d'abord merci merci voilà mon minute d'émotion à moi d'avoir été accueilli dans ce département où la philosophie politique appliquée à droite cité ce n'était pas du tout évident pour moi à la sortie de ma thèse dire aux étudiants aussi quelle chance ils ont d'étudier dans un département où on fait de la philosophie de cette manière c'est à dire sans se dérober devant les questions que nous pose le réel et en inventant de nouveaux objets en acceptant que le réel ce soit l'impensable parfois l'injustifiable et en se colquillant ça pour le dire un petit peu familièrement et que s'il y a là un engagement philosophique dans le département que nous avons la chance d'avoir pu partager grâce à Alain Renaud et j'espère que nous serons à la hauteur pour poursuivre cette tâche qui nous a léguée sujet de deux minutes je pourrais juste poser une petite question pour rebondir sur le débat que vous avez eu avec Daniel Tanguay sur le type d'engagement de la philosophie politique appliquée il est sûr qu'elle est stimulante et c'est pour ça que je renouvelle mes remerciements à la façon dont vous la faites et dont on la fait ici donc elle invente de nouveaux objets donc il y a une originalité de la philosophie politique appliquée et puis en même temps peut-être et c'est pas du tout pour ramener ça à du déjà pensé au contraire puisque par la philosophie politique appliquée nous renonçons en quelque sorte au narcissisme d'objets consacrés par la tradition mais en même temps est-ce que c'est pas justement la grande tradition philosophique est-ce que quand on lit Kant quand on lit Hegel c'est pas justement cette dimension de philosophie politique appliquée que nous retrouvons quand on le lit de manière vivante est-ce que il faut pas être prisonnier peut-être de l'académisme bien sûr que nous héritons d'objets qui sont devenus maintenant des objets de tradition mais au fond l'écriture de la philosophie pour tous les auteurs pour Platon pour Aristote elle vient quand même aussi de ce geste de prendre le réel là où il est pour nous à un certain moment d'histoire impensable je sais pas ce que vous pensez de cette enfin si je crois avoir une idée de ce que vous pensez mais peut-être que je me pense aussi moi comme Daniel Tanguay mais très rapidement c'est moi qui vous remercie bien sûr sur l'engagement quand même je relis votre question puisque vous y revenez et j'ai oublié une des phrases que je voulais te répondre mon idée sur ce point là c'est pas que que c'est moi qui m'engage ou qui ne m'engage pas je pense que je ne suis pas moins engagé que d'autres ni plus que d'autres c'est pas la question mon objectif était plutôt d'engager la philosophie comme vous le disiez dans des objets vers des objets vers des champs de réalité dont elle ne s'occupe pas en général j'ai rappelé 93 et dont l'expérience montre et la pratique montre qu'elle peut en faire des objets philosophiques et les traiter philosophiquement c'est à dire autrement que les autres disciplines c'est tout donc ça c'est une forme d'engagement mais de la philosophie maintenant sur les grandes pensées oui oui je suis d'accord avec vous il n'y a pas du tout de problème moi j'ai fait avec bonheur un cours pendant enfin depuis que le master existe donc ça fait un moment quoi de tronc commun en master 1 avec beaucoup d'étudiants où j'ai étudié les philosophies les plus difficiles en me donnant des parcours différents selon les années parce que je n'aime pas la répétition mais nous devons malgré tout apporter aux étudiants une maîtrise suffisante des grandes philosophies enfin pas 50 des grandes philosophies qui fournissent des schémas d'intelligibilité irremplaçables parce que pour reprendre j'ai fait je me suis donné le plaisir cette année de refaire un cours sur Hegel pensant que je n'aurais plus l'occasion de le faire j'avais fait un cours quand vous savez quand vous prenez par exemple si vous pensez ça de Hegel par exemple la philosophie de l'histoire vous avez ce morceau vous savez qu'il vous interdit de penser telle autre chose sauf à rompre la cohérence du système donc ça vous donne des liens des types d'implications des types de relations entre telle idée et telle autre idée entre telle thèse et telle autre thèse qu'on ne trouve nulle part ailleurs alors c'est pas du tout obligé pour cela d'être Hegelien d'être Kantien d'être Hegelien ça n'a rigoureusement même aucune importance mais je trouve que l'import des philosophies et la nécessité de les enseigner se situe mais je sais que c'est ce que vous pensez aussi exactement là ça apporte des points de repère sur les relations possibles entre un certain nombre d'idées qui nous paraissent hétérogènes et que les grandes philosophies ont la particularité d'avoir voulu rassembler essayer de rassembler d'avoir voulu montrer entre eux ou entre elles les types de cohérence d'implication ou d'incohérence qu'il peut y avoir et ça c'est irremplaçable voilà là dessus je suis entièrement regardé à vous je regrette qu'on n'arrive pas à faire ça bien voilà dans un cursus de philosophie qu'on n'arrive pas à faire ça bien et que toutes ces années c'est pas de question de vieillissement j'ai eu cette surprise de devoir travailler en master avec des étudiants qui n'avaient pas été formés à Hegel à Aristote à Kant pas été fort juste une petite question mon amitié avec la Renaud n'est pas aussi ancienne que celle des conférenciers mais ma familiarité avec son oeuvre l'est depuis au moins la pensée 68 et il sait à quel point j'éprouve pour elle admiration et empathie je voudrais simplement évoquer une question qui nous divise enfin je ne prétends pas qu'elle est fondamentale mais néanmoins une question qui nous divise je crois sur votre conception fichetienne de l'universel universelle vie d'universel antinaturaliste est-ce que cette conception là est requise par votre problématisation de l'autonomie d'abord je voudrais dire qui vous êtes alors monsieur Polycard de très loin le meilleur auteur de compte rendu de recension de livres de philosophie dans la presse en France et depuis longtemps qu'il soit d'accord ou pas d'accord avec le livre il effectue des comptes rendus et des recensions qui permettent de savoir ce qu'il y a dedans de façon parfaite donc je voulais lui rendre cet hommage parce que c'est extrêmement enfin c'est rarissime il faut le dire oui je pense qu'il y a un lien entre le fait d'avoir voulu essayer de défendre un universalisme vide c'est à dire non perfectionniste non essentialiste etc et l'exigence d'autonomie parce que enfin je donne une réponse banale parce qu'elle doit être courte mais qui est que le fait de se représenter l'universel comme plein le fait d'avoir une idée d'humanité qui soit déterminée qui soit lestée de détermination évidemment comme toute forme de perfectionnisme réduit la place du choix réduit la place de la décision réduit la place de la liberté donc je ne vois pas si vous voulez les universalismes du plein il y en a beaucoup y compris de façon sectorielle j'ai parlé tout à l'heure c'est pas mon champ le plus courant du féminisme mais on pourrait dire la même chose pour d'autres secteurs quand nous avons une définition essentialiste d'identité collective évidemment la place du choix n'est pas évidente la place de la liberté n'est pas évidente et je suis resté un philosophe de la liberté j'aimerais tout juste rebondir sur la réponse que vous avez donnée à madame tout à l'heure parce que en parlant de ceux qui n'ont pas réagi au drame de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda vous avez cité toute une série de philosophes toute une série de penseurs qui sont peut-être pas hasard français néanmoins non j'ai dit Rolse Avermas là oui c'est vrai mais si je tiens compte de la seconde réponse que vous avez donnée on peut justement parlant de réfugiés aujourd'hui prendre Grosius Puffendorf même Kant et comment ils s'appellent encore Thomasius pour parler d'étrangers du réfugié etc donc les grandes traditions philosophiques ont quelque chose à dire ce n'est pas parce que quelques philosophes contemporains ont oublié et n'ont pas réagi à des problèmes qui se passaient à leur temps qu'on ne peut pas dire que Grosius n'a pas parlé du réfugié de l'étranger que Puffendorf ne l'a pas fait que Kant même Kant s'il n'a pas parlé de réfugiés exactement parle de l'étranger qui renvoyait chez lui encourait peut-être le risque de la mort par conséquent ne pas le renvoyer il a un droit de visite même s'il n'a pas un droit de si vous acceptez cette réponse alors je comprends mal votre critique du moins la préface à la justification de votre philosophie politique appliquée parce que ces philosophes dont je parle ne sont pas des gens qui étaient rivés aux données mais ils sont progressivement parvenus en parlant du droit des citoyens et du droit des gens à des questions très concrètes telles que la question de réfugiés de l'étranger etc. alors comment est-ce que vous réagissez à cela justement en tenant compte de la réponse que vous avez donnée tout à l'heure sur les classiques qui peuvent toujours engranger nos connaissances et nous donner les moyens de réagir à des questions d'actualité je suis à la fois d'accord et pas d'accord vous le savez évidemment je suis d'accord il y a des des mines de ressources chez les auteurs que vous avez mentionné sur des questions comme les réfugiés ça va de soi évidemment ça rejoint la question d'Hélène aussi les grandes pensées sont des instruments qu'il nous faut transmettre je n'ai pas rechigné à les transmettre dans mes enseignements ce que je dis simplement c'est que ça c'est le stock disponible c'est le stock de philosophie disponible oui mais vous avez deux possibilités ou bien il faut dire que sur le mode d'une théorie générale du réfugié de l'émigré etc il y a quelque chose qu'on peut ajouter effectivement à ces concepts à ces conceptions pour le produire pour le produire il faut le produire en étant certain de pas si on dit que ces pensées sont si riches déposées dans l'histoire de la philosophie on va avoir du mal à trouver une place pour des ajouts des apports sur le même terrain ce qui me semble si vous voulez c'est que tout cela nous est largement disponible on peut effectivement faire des mixtes ajouter quelques points mais tout cela nous est largement disponible si la philosophie n'est pas terminée c'est parce qu'elle peut faire autre chose sinon elle peut raconter son histoire elle peut transmettre ses contenus il n'y a pas de doute là-dessus on peut améliorer même les contenus mais très peu mais il reste que ce n'est pas une vie ça ne donne pas le sentiment d'une vie de la philosophie et qui plus est si vous voulez sur les phénomènes contemporains comme par exemple les migrations sur lesquelles travaille notamment parmi nous Geoffroy en ce moment la combinatoire de migrations ancrées dans des conflictualités politiques religieuses et dans des causes liées aux conséquences du changement climatique et bien il y a là des formes de ces processus qui font que les gens se réfugient fuient leur pays leur espace vont ailleurs etc. il y a des formes nouvelles il y a des choses nouvelles à penser dont on ne peut pas espérer vu la particularité des situations par exemple la combinatoire d'éléments que je viens d'évoquer dans le phénomène des migrations aujourd'hui c'est une combinatoire inédite alors je crois qu'on arrive à la fin de cette séance peut-être que vous voulez rajouter un mot de clôture Alain par rapport aux personnes qui sont venues ou oui ça va de soi écoutez non évidemment donc pour ce qui est des remerciements c'est bien clair vous savez très bien qu'ils sont sincères ils concernent à la fois ceux qui sont dans la salle ceux qui sont à la tribune et qui ont voulu s'exprimer en ayant préparé leur intervention je suis très très reconnaissant et j'ai trouvé que c'était je ne suis pas fanatique de ce genre de cérémonie mais celle-ci est très particulière et je l'apprécie hautement bon je suis évidemment reconnaissant aussi aux trois qui avaient organisé eu l'idée et organisé sans que j'en sache rien cette opération je pense que c'était réussi au-delà de ce que j'imaginais donc évidemment dans la gamme de remerciements je n'ai pas du tout de choix ni de réticence je trouve que c'était parfait maintenant j'espère continuer à travailler mais je ne suis pas convaincu de pouvoir le faire autant et à mon avis ceci n'a rien à voir avec les questions de fatigue ou d'âge etc je trouve que l'écriture des livres actuellement dans le monde en France notamment mais pas seulement l'écriture des livres de philosophie donne lieu à très peu de communication voilà par rapport on a donné des dates sur mon parcours etc par rapport aux années 80 par rapport à 85 par rapport à 85 90 où les livres donnaient lieu les livres de philosophie même des livres difficiles donnaient lieu à des chiffres de vente censés censés je veux dire nous n'étions pas quand on écrit des types de livres que j'écris nous n'attendions pas 50 000 exemplaires mais on était très content d'en avoir entre 3 000 et 5 000 ça n'est plus le cas jamais c'est-à-dire actuellement nous tournons il faut dire la vérité nous tournons sur quelques centaines dans le meilleur des cas 800 un millier de ventes sur deux ans donc avec ce qui en résulte dans la presse à savoir le très peu de réaction de réactivité que l'écriture d'un livre de philosophie obtient aujourd'hui dans les médias voilà quand il s'agit de livres de philosophie on dit donc c'est très très particulier la situation donc je sais qu'en matière de communication je vais avoir un déficit très fort par rapport à ce que l'enseignement m'a apporté en n'entravant pas du tout ma recherche les collègues qui estiment que l'enseignement entrave la recherche ont un problème soit avec l'enseignement soit avec la recherche soit avec les deux merci beaucoup merci à vous Merci.